Bonjour à tous, je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation canadienne Durand. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, Insuffisance rénale chronique, que puis-je manger? J'aimerais maintenant inviter ma collègue Jill Goff à se présenter et nous expliquer comment participer à ce webinaire. Merci Carrie, bonjour ou bon après-midi. Ici, selon l'endroit d'où vous nous rejoignez aujourd'hui, je suis Jill Goff et je suis responsable des programmes et politiques publiques pour la Fondation Durand à Calgary, dans le sud de l'Alberta. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points afin que vous sachiez comment participer à l'événement d'aujourd'hui. Donc, ce webinaire est bilingue et bénéficie de traductions simultanées. Pendant la présentation, les orateurs s'exprimeront en anglais et en français. Donc, pour écouter la présentation dans la langue de votre choix, sélectionnez l'anglais ou le français dans les comptes d'interprétation dans la barre d'outils Zoom. Nous vous proposons ce webinaire dans les deux langues en utilisant la traduction simultanée pendant la présentation. Les intervenants s'exprimeront en français et en anglais. Pour entendre la présentation dans la langue de votre choix, choisissez votre langue de préférence dans les comptes d'interprétation de la barre d'outils. Vous avez rejoint l'écoute de la présentation avec le système de haut-parleur de votre ordinateur par défaut. Si vous préférez participer par téléphone, sélectionnez la flèche à côté de l'icône sourdine, mute on mute, au bas de votre écran, dans la barre d'outils Zoom. Sélectionnez passer à l'audio du téléphone puis sélectionnez l'appel téléphonique et suivez les instructions pour composer le numéro. Par défaut, tous les participants dans le webinaire avec le son coupé. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Pour ceux d'entre vous qui se connectent avec leur ordinateur, vous aurez la possibilité de soumettre des questions textuelles au présentateur en les tapant dans le volet QR qui se trouve dans la barre d'outils Zoom au bas de la fenêtre de réunion. Veuillez éviter d'utiliser la boîte de dialogue pour soumettre à vos questions. Cela nous permet de les contrôler plus efficacement lorsqu'elles sont toutes soumises au même endroit dans le volet EQR. Vous pouvez envoyer vos questions en français ou en anglais à tout moment de la présentation. Nous les recueillerons et y répondrons lors de la session de questions-réponses à la fin de la présentation. Et pour protéger votre vie privée, lorsque vous posez une question, veuillez ne pas utiliser votre nom ni fournir d'autres informations d'identification personnelle. Avant de commencer, il est important de reconnaître les territoires autochtones sur lesquels nous nous trouvons. Inspiré par les 94 appels à l'action recommandée par la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la reconnaissance des terres est une première étape nécessaire pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elle est également des Canadiens à reconnaître et à respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. Je reconnais, avec gratitude et respect, que je me joigne aujourd'hui depuis Newmarket, territoire traditionnel des Adenoshani, des Wandat et des Anishinabés. Si vous connaissez le territoire d'où vous nous joignez aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en faire part dans le volet clavardage. La Fondation canadienne Durand tient à remercier ses commanditaires pour la série de webinaires 2023. JSK Canada, Horizon, Otsuka, Paladin et Merck. Leur soutien continu nous permet de nous réunir pour avoir des conversations plus larges, plus audacieuses et plus courageuses. Les informations communiquées dans le webinaire d'aujourd'hui sont à jour au 12 décembre 2023. Les informations communiquées dans cette présentation ne constituent pas un avis médical. Les informations fournies sont de nature générale et ne couvrent pas nécessairement toutes les circonstances. Bien que nous nous efforçions d'être précis, nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel de la santé pour vos questions individuelles. Bon, donc le séminaire en ligne d'aujourd'hui nous donne l'occasion de parler de l'importance de la gestion de la nutrition lorsqu'on vit avec un risque de maladie rénale ou avec un diagnostic d'insuffisance rénale ou de maladie rénale. Et pour commencer la conversation, j'aimerais vous présenter notre première panéliste, Roxane Papineau. Roxane est nutritionniste clinique en néphrologie à l'UCPQ depuis 18 ans. Elle a obtenu un baccalauréat en nutrition de l'Université Laval en 2005 et un diplôme en nutrition fonctionnelle et santé de l'Université Laval. Elle est chargée de cours au baccalauréat en nutrition clinique et au doctorat en pharmacie à l'Université Laval. Présidente du RNQ, Regroupement des nutritionnistes en néphrologie du Québec depuis 2018, et siège sur quelques comités. Roxane a créé plusieurs outils pédagogiques pour les patients. Elle est auteure et co-auteure de trois livres de recettes sur la néphrologie, donc le récent « Savoir quoi manger, santé rénale », publié chez Modus en 2021, qui est un best-seller et pour lequel elle a reçu le prix André Beaulieu 2021, décerné par l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec pour la publication professionnelle de l'année 2021. Elle est également lauréate du de la reconnaissance de l'IECPQ 2021 dans la catégorie amélioration de la qualité de la sécurité des soins et des services. Lorsqu'elle n'est pas occupée par son travail, elle fait du bénévolat pour la Fondation canadienne du Rhin d'autres organismes. Elle est maire de jumeaux identiques, est une triathlète et se passionne pour la cuisine et la permaculture. Roxane, à toi la parole. Merci. Bonjour à tous, je vais partager mon écran avec la présentation d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, moi je vais parler en français. Je vais tenter de parler lentement pour que la traduction se fasse le mieux possible. Donc aujourd'hui, je vais parler de la nutrition rénale. Vous savez en tant que patient que ça peut sembler parfois difficile de jongler avec les différentes restrictions, les différents facteurs à surveiller au niveau de l'alimentation lorsqu'on souffre d'insuffisance rénale. C'est un casse-tête pour vous, c'est souvent un casse-tête également pour la nutritionniste qui doit jongler avec tous ses items pour faire un plan nutritionnel qui est adéquat pour le patient. Par contre, l'évolution de l'alimentation rénale s'est faite dans les dernières années. J'approche bientôt le 20 ans d'expertise en nutrition rénale et j'ai vu dans ma pratique une grande évaluation. Et pour le bienfait de tous, c'est les patients qui en profitent parce qu'on a découvert plusieurs nouvelles données qui nous permettent de réduire les restrictions par rapport à ce qui se faisait autrefois. Donc pourquoi ça? C'est que la recherche en nutrition rénale a explosé dans les 20 dernières années, ce qui nous a appris à mieux comprendre l'impact des aliments sur le métabolisme, sur les reins, et ça nous a permis de réduire les restrictions alimentaires. Donc si vous avez l'impression que le message véhiculé maintenant est différent de celui que vous avez reçu lors de votre diagnostic ou lors des premières années, c'est normal parce que le traitement nutritionnel a beaucoup évolué. Et toutes ces recherches-là ont amené à rédiger des nouvelles lignes directrices. Donc on a des lignes directrices sur la nutrition rénale qui datent de 2020 et qui tiennent compte de toutes ces nouveautés et très dernièrement, on a aussi d'autres lignes directrices qui sont en train d'être publiées en 2023, donc qui viennent regrouper toutes ces études-là pour nous permettre d'adopter le traitement nutritionnel en fonction des toutes récentes données de la recherche. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ces recommandations-là qui ont évolué? Évidemment, j'ai un très court laps de temps aujourd'hui pour vous parler, donc je vais vous faire un petit topo surtout concernant l'évolution des recommandations en termes de protéines, en termes de phosphore et en termes de potassium parce que c'est les aspects pour lesquels il y a eu le plus de changements. Concernant les protéines, ce qu'on peut dire, le mot d'or maintenant, c'est la qualité avant la quantité. Donc, ce qu'on s'est rendu compte dans les études, c'est que si on soit dialysé, non dialysé, greffé, on se rend compte qu'on doit limiter la quantité de protéines animales et faire un peu plus de place aux protéines végétales, ce qui est un grand changement par rapport à ce qui était enseigné autrefois, alors que les protéines végétales étaient limitées pour différentes raisons. Pourquoi on tend à réduire un peu plus les protéines animales maintenant? C'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on les digère, ces protéines-là, on crée beaucoup plus de déchets que les reins ont de la difficulté à éliminer, des déchets acides, des toxines, alors qu'il y en a beaucoup moins produits par les protéines végétales. Donc, on a plus de facilité à avoir des belles prises de sang lorsqu'on ne consomme pas trop de protéines animales. C'est une des raisons. En termes de quantité de protéines, on a revu un peu à la baisse les besoins quotidiens en protéines pour les patients. En pré-dialyse et en dialyse, on a revu un peu à la baisse. Donc, effectivement, si on n'a pas de dialyse, on doit quand même limiter la quantité de protéines pour retarder la dialyse. Mais ça ne veut pas dire de manger trop peu de protéines. Ça veut dire de combler ses besoins et ça, la nutritionniste peut vous donner exactement quels besoins en protéines vous avez. Et au niveau de la dialyse, autrefois, on avait tendance à dire, vous êtes dialysé, les protéines, c'est à volonté. Mais maintenant, on se rend compte qu'il ne faut quand même pas prendre les protéines en excès, même en dialyse, parce que ça peut contribuer à des effets secondaires, à l'accumulation de déchets que la dialyse ne peut pas nécessairement éliminer. Donc, dans le cas de la dialyse, même chose, demandez à votre nutritionniste quels sont vos besoins en protéines et faites l'effort, évidemment, d'intégrer certaines protéines végétales dans votre menu. Pour ce qui est du phosphore, ce qu'on a compris dans les dernières années, c'est qu'au niveau du phosphore, ce n'est pas nécessairement la quantité qui compte, mais c'est une question d'absorption. On s'est rendu compte que le phosphore qui est présent à l'état naturel dans tout ce qui est végétaux, les grains entiers, les noix, les légumineuses, donc toutes des choses qu'on avait tendance à recommander de limiter il y a 20 ans. Maintenant, on s'est rendu compte que dans ces produits-là, le phosphore est sous une forme qui est peu absorbée par le corps. C'est sous une forme de phyta et l'être humain ne possède pas l'enzyme pour digérer ce phosphore-là. Donc, même si un aliment, par exemple, une légumineuse est riche en phosphore, la quantité absorbée, elle est très petite. Donc, ça n'influence pas le taux de phosphore dans le sang. Donc, ça ne vaut pas la peine de les mettre de côté. Quant au phosphore dans les protéines animales, donc la viande, la volaille, le poisson, les produits laitiers, on a un taux d'absorption du phosphore qui est d'environ 50 %. Ça ne veut pas dire de ne pas en manger. Par contre, il faut consommer la bonne quantité de protéines, ce qui me revient à demander quels sont vos besoins à votre nutritionniste. Donc, si on consomme des grandes quantités de protéines animales, effectivement, le phosphore dans le sang va augmenter. Mais, le plus gros coupable au niveau du phosphore, c'est vraiment les additifs phosphatés qu'on appelle, donc les fosses. C'est des additifs que l'industrie va ajouter dans tout ce qui est transformé, que ce soit le fast-food, les charcuteries, les boissons gazeuses brunes, les fromages transformés. Et ça, comme c'est un phosphore qui a été ajouté, il est facilement absorbé. Donc, ça a un impact majeur. Donc, on peut voir du jour au lendemain une augmentation de phosphore dans le sang qui peut être causée par la consommation de ces additifs. Donc, pour le phosphore, ce n'est pas obligatoire dans le petit tableau de valeur nutritive. Donc, avec les pourcentages et les milligrammes, c'est optionnel. Donc, deux choses à retenir. Si ce n'est pas écrit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est vraiment volontaire. Et si c'est écrit, ça ne tient pas compte du taux d'absorption. Donc, c'est une valeur qui ne dit pas grand-chose parce que dans certains cas, ça peut être hautement absorbé. Dans d'autres cas, non. Donc, la chose la plus importante, si on doit surveiller le phosphore, c'est plutôt de lire la liste des ingrédients. Et là, on doit partir à la recherche du phosphore. Donc, je vous ai mis des exemples. Donc, dès qu'on voit le mot «phos » dans la liste des ingrédients, ce sont des additifs de phosphore qui vont être absorbés en très grande quantité et qui peuvent augmenter le taux de phosphore dans le sang. Donc, les produits ici sont démasqués, mais sachez que certains produits à connotation plus santé, comme certaines céréales, certains desserts, peuvent contenir aussi des additifs phosphatés. Donc, prendre l'habitude de vérifier les ingrédients lorsqu'on achète des produits tout faits à l'épicerie. Pour ce qui est du potassium, à ce niveau-là aussi, il y a eu beaucoup d'évolution dans les dernières études, dans les dernières années, et beaucoup d'études ont été publiées. Et ce que je vous dirais comme résumé, c'est trouvons le vrai coupable. Si on a trop de potassium dans le sang, est-ce que c'est vraiment l'alimentation? Il faut savoir que le taux élevé de potassium dans le sang peut être causé par plusieurs conditions et qui n'est pas nécessairement relié au fait qu'on en a mangé trop. Donc, autrefois, dès qu'on avait un potassium élevé dans le sang, on accusait le patient d'avoir mangé un aliment qu'il ne faut pas. Et évidemment, les principaux aliments qui sortaient, certains fruits, certains légumes, vous devez tous le savoir. Mais il faut savoir que la majorité des patients que je suis, la majorité de la population consomme des apports insuffisants en potassium. Il faut savoir que le potassium, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, le potassium a l'effet inverse du sodium sur la pression artérielle, a un effet protecteur au niveau de la santé du cœur. Donc, il faut vraiment se méfier des mauvaises sources de potassium. Dans les études, on s'est rendu compte que lorsqu'on tentait de regarder des populations, à savoir, eux, ils mangent beaucoup de potassium, d'autres ne mangent pas beaucoup de potassium, on ne voyait aucune différence dans les taux sanguins de potassium. Et ce, en dialyse et chez les patients en prédialyse. Donc, on n'a jamais été capable d'associer vraiment, est-ce que les patients, par exemple, qui mangent beaucoup de fruits et légumes ont plus de potassium? Eh bien, non. Donc, on n'a pas vu d'association et l'alimentation explique seulement 2 % de la variabilité du potassium dans le sang. Donc, il y a d'autres facteurs, donc d'autres coupables. Les nouvelles lignes directrices dues à ces nouvelles données ne suggèrent plus de quantité de potassium à limiter. Parce que dans le fond, la plupart des gens qui ont des hypercalémiques ne consomment pas trop de potassium. Donc, on va plutôt chercher à trouver les autres causes. Et les principales causes d'hypercalémiques, la première, c'est l'acidose métabolique. L'acidose métabolique, c'est quoi? C'est l'accumulation d'acide dans le corps relié à une perte de capacité des reins à éliminer les acides. Donc, si on mange, par exemple, beaucoup de viande, puis pas assez de fruits et légumes, notre alimentation a une charge acide élevée. Et quand l'acidité augmente dans le sang, le potassium, lui, va sortir de la cellule sans aller dans le sang pour tamponner l'acidité. Donc, ça augmente le potassium, mais ce n'est pas parce qu'on a mangé trop de potassium. Il y a aussi des hypercalémiques qui vont être causés par un mauvais contrôle du diabète parce que le potassium, pour aller se cacher dans les cellules, a besoin d'insuline. Donc, si notre corps manque d'insuline et que nos glycémies sont très élevées, le potassium va rester dans le sang. Encore là, ce n'est pas relié à un aliment en particulier. La constipation, un autre facteur qui est très important pour le contrôle du potassium dans le sang, c'est que lorsque les reins ne fonctionnent pas bien, le corps, il est bien fait, il s'adapte. Donc, l'intestin devient un super excréteur de potassium. Donc, autrement dit, si nos reins ne fonctionnent pas bien, l'intestin va éliminer davantage de potassium pour nous aider. Mais si un patient est constipé, il n'y a plus aucun moyen d'excréter le potassium. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on essaie de vraiment encourager les gens à manger plus de fibres, d'avoir un transit régulier pour être en mesure d'éliminer le potassium par l'intestin. Et je vous dirais qu'au niveau de l'alimentation, il y en a quand même un coupable ou plutôt plusieurs coupables. Ce sont une fois de plus les additifs alimentaires. Donc, tout comme pour le phosphore, on s'est rendu compte que le potassium va être absorbé davantage ou moins selon le type de potassium, selon la source. Lorsqu'on mange des fruits, des légumes qui sont non transformés, donc à l'état naturel, le potassium est à l'intérieur des cellules végétales. Et ça, ce n'est pas digéré à 100%. Donc, on absorbe environ seulement 50% du potassium dans les fruits et dans les légumes. Puis en plus, les fruits et légumes aident à réduire l'acidité dans le sang, à mieux contrôler le diabète et à réduire la constipation. Donc, de façon générale, ce n'est pas une bonne idée de recouper dans les fruits et légumes pour baisser le potassium. Par contre, si les fruits et légumes sont transformés, donc transformés en jus, par exemple, à ce moment-là, on brise toutes les cellules végétales et tout le potassium est libéré. Donc, ça devient un potassium qui est beaucoup plus facile à absorber. Donc, les jus de fruits, les jus de légumes, les sauces peuvent être du potassium à haute absorption. Concernant les protéines animales, donc le potassium dans la viande, dans les volailles, dans les produits laitiers est quand même absorbé en grande quantité. Donc, une fois de plus, si on consomme la bonne quantité de protéines, il n'y a pas de problème. Mais si on consomme des grosses quantités de ces aliments-là, c'est quand même possible que ça puisse augmenter le taux de potassium dans le sang. Et finalement, les fameux additifs. Donc, comme le phosphore, le potassium dans les additifs alimentaires est absorbé à 100%. Donc, ça, ça peut vraiment augmenter soudainement le taux de potassium dans le sang. Et c'est encore une fois ce qu'on va retrouver dans les produits transformés, donc par l'industrie, ou dans les substituts de sel à base de chlorure de potassium. Donc, est-ce qu'on peut se fier au potassium maintenant que le potassium est obligatoire dans le tableau de valeur nutritive? Je vous dirais, ça peut aider, mais il y a plusieurs mais. La valeur qui va être inscrite dans le tableau de valeur nutritive, donc vous allez avoir une valeur en milligramme et un pourcentage, ça ne tient pas compte de la biodisponibilité. Donc, est-ce que c'est un 300 milligramme qui est beaucoup ou peu absorbé? Et malheureusement, à l'heure actuelle, après avoir fait beaucoup de vérifications, il y a beaucoup de valeurs erronées. Les compagnies sont encore en transition et il y a beaucoup de données manquantes sur le potassium, des valeurs qui n'ont juste pas de bon sens. J'ai vu plusieurs produits à base de pâte de tomate qui indiquaient zéro potassium. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore très, très fiable. La meilleure chose, tout comme pour le phosphore, c'est de vraiment regarder la liste des ingrédients et vérifier les additifs. Donc, je vous mets un exemple concret pour trois types d'aliments qui contiennent 300 milligrammes de potassium. On a ici des légumineuses avec 300 milligrammes de potassium peu absorbés avec des effets bénéfiques sur la santé. On a à droite un yogourt avec un 300 milligrammes de potassium un peu plus absorbé, consommé en quantité limitée, aucun problème. Mais on a des aliments transformés. On voit dans les ingrédients le lactate de potassium. Donc, on a 350 milligrammes de potassium et c'est un 350 milligrammes qui va être 100% absorbé. Donc, vous voyez la différence. L'important, c'est de vraiment regarder les ingrédients et se méfier des additifs. Donc, si je résume. Autrefois, quand j'ai commencé ma carrière, on faisait beaucoup de restrictions dans plusieurs groupes alimentaires. On faisait des recommandations par rapport aux protéines. Augmenter les protéines en dialyse, baisser les protéines en prédialyse, les protéines de haute qualité. Donc, on avait des recommandations ciblées à ce niveau-là. Évidemment, on limitait tout ce qui était aliments salés. Ça, ça n'a pas vraiment changé, je vous dirais. Pour ce qui est du phosphore, on limitait les produits laitiers, on limitait les grains entiers. Donc, on avait beaucoup de groupes qui étaient à éviter. Et évidemment, pour le potassium, on limitait certains fruits, certains légumes, les légumineuses. Finalement, on n'avait plus rien à manger. Vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui sont insuffisants rénaux depuis longtemps. Mais la pratique a évolué avec l'état des connaissances actuelles. Et maintenant, on diminue de façon considérable les restrictions qu'on enseigne aux patients. Donc, on va cibler les interventions qui vont toucher tout ce qu'il y a à surveiller en insuffisance rénale. Donc, lorsqu'on touche le centre, on limite les restrictions. Donc, on fait attention à la quantité de protéines animales qu'on mange, la bonne quantité, mais pas en excès. Et on évite les aliments transformés et les additifs. Lorsqu'on fait ces deux changements-là dans notre alimentation, on élimine à la fois les excès de sodium, les excès de phosphore, les excès de potassium et évidemment une meilleure gestion de la qualité des protéines. Donc, le taux de restriction est beaucoup plus faible qu'auparavant. Fruits, légumes encouragés, protéines végétales encouragées, les grains anti-encouragés. Donc, ça met beaucoup plus de variété dans l'assiette maintenant. Finalement, on peut dire qu'au niveau de l'alimentation rénale, ce qu'on recommande maintenant avec l'état des connaissances, c'est d'avoir une assiette équilibrée telle que recommandée par le Guide alimentaire canadien. Ce sont exactement les mêmes recommandations. Je termine en vous donnant des ressources qui sont disponibles sur le site internet bibliothèque.usipq.qc.ca, là où je dépose tous mes documents d'enseignement et qui sont disponibles pour tous les patients, tous les professionnels de la santé. Sachez que les trois premiers seront bientôt traduits en anglais, disponibles pour télécharger. Donc, vous avez simplement à écrire ce que vous cherchez comme documents pour les reins et ils vont vous sortir les documents qui ressemblent à ça. Donc, des documents à jour qui tiennent compte de la toute nouvelle recherche en matière de santé rénale. Et je vous encourage aussi à regarder le livre santé rénale que j'ai écrit en 2021 et qui en est à sa troisième impression. Donc, c'est une façon de s'informer. Ce n'est pas seulement un livre de recettes, mais c'est une façon de s'informer sur toutes les nouvelles recommandations en matière de phosphore, potassium, protéines. Donc, ça donne quand même beaucoup de nouveaux outils. Donc, je vous remercie et je vais être prête tout à l'heure à prendre des questions. Merci beaucoup, Roxane. Maintenant, j'aimerais vous présenter Jason Blum, qui est ici pour nous parler de son parcours. Nous sommes très heureux d'avoir Jason avec nous. Jason est un mari, père de famille de Stony Creek en Ontario. Il a souffert d'une insuffisance rénale aiguë en 2017 suite à une embolie pulmonaire et a commencé en catastrophe, l'hémodialisme. Après six mois d'hémodialisme, il est passé à la dialyse péritoniale et en suivant un régime rénal et en combinant de l'exercice à ses traitements de dialyse, la fonction rénale de Jason s'est améliorée par 63 % à 29 % pendant la période d'un an où il était sous dialyse. Jason vit aujourd'hui avec une fonction rénale de 25 % tout en faisant de l'exercice. Il travaillait avec son médecin, ses nutritionnistes depuis cinq ans pour retarder toute perte de sa fonction rénale actuelle. Il est actuellement bénévole et animateur d'un groupe de soutien par les pères de la Fondation Durant. Merci, Jason. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis Jason, je viens de Stony Creek en Ontario, je suis un mari et ma femme m'en donne maintenant depuis 23 ans. J'ai trois jeunes fils incroyables et je suis grand-père d'un grand petit-fils de 4 ans. Je suis animateur d'un groupe de soutien et bénévole également par les pères de la Fondation Durant de l'Ontario. Et je suis faite de ma maladie rénale. Mon parcours a commencé en novembre 2017. C'est un jour normal. Je travaillais sur un quart d'après-midi, je suis entrée au travail. Et dans le milieu de mon cadre de travail, j'ai commencé à avoir de la difficulté à respirer. La personne avec qui je travaillais m'a dit, Jason, ça n'a pas l'air très bien. J'ai dit, non, je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'essayais de passer au travers. Mais après un bout de temps, je me suis dit, je pense que je dois retourner à la maison. Et j'ai eu la chance. Mon amie était responsable des opérations. Il a dit, non, non, moi je t'amène au bureau de l'infirmière. Donc je suis allée au bureau de l'infirmière. Elle a fait des tests. Et il s'est dit que ce serait mieux si j'allais directement à l'hôpital. Donc ils m'ont envoyée à l'hôpital en ambulance. Et ils ont fait encore une fois plusieurs tests à l'hôpital. Et ils ont découvert que je faisais une embolie pulmonaire. Donc pour les gens qui ne savent pas ce qu'est une embolie pulmonaire, c'est un caillot sanguin qui généralement se forme dans la jambe et monte jusqu'au poumon. Ce qui fait que j'avais de la difficulté à respirer. Donc on a essayé de faire fondre ce caillot. On m'a mis sur un produit en intraveineuse. J'étais là pendant trois jours et là on commençait à parler de me retourner à la maison. Et moi je leur ai dit que je voulais y retourner à la maison, etc. Et là j'ai été très très malade. J'ai extrêmement mal dans le bas du dos. Je ne savais pas ce qui se passait. Je n'avais jamais été si malade de ma vie. Donc ils ont fait un paquet d'autres tests. Et il s'est avéré que j'avais une insuffisance rénale. Et à ce moment-là, je me disais, qu'est-ce qu'on est censé faire? Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc ils m'ont expliqué qu'il y avait une insuffisance rénale. Je devais me rendre dans un autre hôpital où il y avait une unité de dialyse. On puisse commencer la dialyse dès que possible. Donc ils m'ont transporté dans un autre hôpital. Et ils m'ont commencé la dialyse. Ils m'ont mis quelque chose dans le couille. Ensuite j'ai été en hémodialyse pendant six mois. Mon médecin m'a dit que parce que j'avais eu une insuffisance rénale aiguë, il y avait même une certaine chance que je puisse regagner une partie de la fonction rénale. Et cette année, en dialyse, je suis passée d'une fonction rénale de 3% à 29%. Bon. C'est rare que ça se produit. Et ce qui est également très rare, c'est qu'avec une fonction rénale de 25%, ça fait cinq ans que je suis à ce niveau, c'est parce que je travaille de très près avec mon équipe soignante, avec une nutritionniste, mon médecin, pharmacien. Tout le monde m'a aidée à rester stable à 25% de fonction rénale depuis tout ce temps-là. Mais ils ne m'ont pas doré la pilule. Ils m'ont dit que c'était comme une question de temps avant que je retourne en dialyse à cause de mon âge et tout. Mais j'essaie de tirer le temps au maximum. Et tout a changé. À mon compte, les cinq dernières années, avec les prises de sang et tout, mes médicaments changent constamment, mon alimentation changent constamment. Et je suis chanceuse d'avoir une aussi bonne équipe soignante qui m'aide à maintenir cette fonction rénale à 25%. Et dans ce parcours, j'ai appris également à cuisiner, à préparer de bons repas sains, sécuritaires. Je fais mes propres sauces, mes propres vinaigrettes et ce genre de choses. Donc, ça a été une expérience d'apprentissage particulière. Ça n'a pas été facile. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais, je pense que je ne vis pas avec une maladie rénale, mais je progresse avec ma maladie rénale. Et je remercie la Fondation Durand pour les opportunités qu'elles m'ont données. Et je veux prendre l'occasion également pour vous remercier tous d'être là avec nous aujourd'hui. Je veux également remercier Roxane. J'ai hâte d'essayer ces nouveaux changements et ces restrictions diminuées. Merci Jessica. Merci à la Fondation Durand du Canada pour organiser ce webinaire incroyable. Et merci encore de m'avoir donné la chance de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Merci. Et je serai très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. D'abord, merci à toi Jason. Merci de partager ton histoire. Je vous rappelle que Jason est bénévole auprès de la Fondation Durand. il y a des informations sur ce groupe sur notre site web aussi. Merci encore beaucoup Jason. Et je veux parler de certaines choses qui sont ressorties. on fait des questions réponses à la fin mais je voulais poser une question à Roxane et je sais que tu pourras ajouter si tu veux mais on voit ça dans nos succursales parfois. Je voudrais donc qu'on précise maladie rénale aiguë, maladie rénale chronique, surtout quand les gens sont diagnostiqués d'une incidence rénale chronique. on parle de retarder la progression mais on ne parle jamais d'amélioration. on va vous demander qu'est-ce que tu as mangé pour améliorer ta fonction rénale? Qu'est-ce qui a fait que ça t'allait mieux? Et je me demandais si Roxane pourrait cliquer cela d'un point de vue un peu médical mais aussi Jason tu veux en rajouter aussi. Merci. En fait, il y a une différence entre une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique. Une insuffisance rénale aiguë, ça survient rapidement. Ça peut être dû à plusieurs causes. La prise d'un médicament qui est toxique pour les reins, une déshydratation, une pierre au rein. Il y a plusieurs causes et comme c'est aiguë, on s'attend toujours à une récupération. La récupération peut ne pas être complète comme dans le cas de Jason. Par exemple, on peut avoir une fonction rénale qui est à 100%. On baisse à 10% en insuffisance rénale aiguë et quand l'épisode se corrige, on peut remonter des fois à 50-60%. Dans certains cas, ça va se corriger à 100%. Donc ça, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Donc c'est normal que ça s'améliore beaucoup après. On souhaite que ça récupère le plus possible. L'insuffisance rénale chronique, c'est lorsqu'une fonction est plus basse que la normale et ce depuis plus de trois mois. Donc il y a une composante qui n'est pas aiguë, qui est chronique. Donc souvent, c'est quelque chose qu'on peut stabiliser, améliorer un petit peu avec les bons traitements nutritionnels et pharmacologiques, mais on ne verra pas des aussi grandes augmentations. Et on peut faire des insuffisances rénales aiguë sur une insuffisance rénale chronique parce que nos médicaments sont trop forts. Donc on peut voir les deux, mais une insuffisance rénale aiguë, souvent ça récupère du moins partiellement. Merci beaucoup pour cette information. Jason, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Je veux simplement dire que oui, j'ai une insuffisance rénale aiguë, mais là, maintenant, mon diagnostic est devenu maladie rénale chronique, insuffisance rénale chronique. Donc c'est au médecin ce qui est là. Merci. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on puisse continuer. J'avais vous présenté maintenant Jessica Papineau. Jessica est infirmière mais on a une qui travaille au CHUS depuis un certain temps. Elle a été diagnostique avec la maladie de Bourg-Nival. Ses symptômes étaient maladies polyclistiques et problèmes de foie. Et ce n'est qu'après sa deuxième grossesse qu'elle a commencé à perdre sa fonction rénale. En 2017, sa fonction rénale avait chuté environ 20%. Donc, elle a commencé à demander à sa famille et à ses amis si quelqu'un était intéressé, pouvait être compatible pour être un bonheur. Finalement, et heureusement, sa mère, correspondait bien, mais elle était en mesure de recevoir son rénale. Mais à cause de la pandémie, ça a retardé encore la greffe. Elle est en hémodialisme depuis 2023 et maintenant une greffe qui a été reportée en début 2024. durant tout ce temps-là, Jessica a eu la chance d'avoir une soeur comme Roxane Patineau qui est nutritionniste spécialisée en insuffisance rénale. Roxane a donc guidé Jessica dans les premières étapes de sa condition. Ils ont été en mesure de réduire la perte de fonction rénale. À toi, Jessica. Bonjour. Donc, c'est ça, je me présente. Je m'appelle Jessica. Je suis la femme de Roxane. J'ai 42 ans. Je suis infirmière. Puis, c'est ça, je vis avec une maladie rénale depuis quelques années. Comme c'était bien expliqué dans la petite bio, c'est ça, moi, c'est une maladie qui a été d'anoxiquée quand j'étais plus jeune. Mais au début, je n'avais aucun symptôme. Tout allait bien. C'est suite, c'est ça, à la deuxième grossesse que là, ma fonction rénale a commencé à diminuer graduellement jusqu'en 2017 où là, il a fallu commencer à parler de greffe. Puis, c'est ça, ma mère étant compatible, on a commencé les démarches. Mais là, c'est ça, la pandémie a bien sûr tout ralenti. Donc, je n'ai pas encore reçu ma greffe. Je devrais la recevoir prochainement en début d'année 2024. D'ici là, par exemple, durant ce parcours-là, mes reins, eux, ont continué à progresser. Donc, j'ai dû subir une néphrectomie bilatérale. Donc, on m'a enlevé les deux reins en février dernier. Puis, j'ai commencé la dialyse de spétasso. Moi, c'est ça, durant mon parcours, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une nutritionniste à mes côtés. Roxane, elle a réussi à m'a aidée beaucoup à ralentir la progression rénale parce que dès les premiers stades de l'institution rénale, quand on le voyait dans mes prises de sang que ma fonction rénale commençait à diminuer, elle m'a tout de suite guidée sur les choses à éviter dans mon alimentation dans le but de préserver le plus longtemps possible ma fonction rénale. Puis, c'est ça aussi, j'ai vécu plusieurs stades de la maladie. Au début, c'était une légère insuffisance rénale. Ensuite, elle était plus modérée. À chaque stade, il y avait des particularités différentes dans mon alimentation. Puis, Roxane, elle a réussi à me guider. À chaque stade, il fallait que je m'adapte différemment selon l'alimentation. Même chose au niveau des liquides. Au début, on essayait d'en boire plus, mais quand on tombe, qu'on n'urine plus du tout, bien là, il faut les couper, des choses comme ça. Donc, avec le médecin puis une nutritionniste dans son entourage, ça nous aide vraiment à nous guider dans chaque stade de la maladie. Moi, dans mon cas, moi, ça m'a vraiment aidée parce que ça a vraiment permis de ralentir vraiment la progression. Ça s'est fait vraiment de façon graduelle puis ça m'a vraiment permis de limiter beaucoup les symptômes désagréables qui viennent avec l'insuffisance rénale. Comme par exemple, juste avant ma néphrectomie, j'avais une fonction rénale qui était à 8 % puis je n'avais pas besoin encore de la dialyse. Je n'avais pas de symptômes majeurs. J'avais un peu de fatigue. C'est un peu relié aussi à l'anémie et tout, mais je n'avais pas tous les autres symptômes. Ça fait qu'on a pu vraiment retarder le moment de tomber en dialyse. C'est sûr que ce n'est pas pareil chez tout le monde. Dans mon cas, ça a bien fonctionné. Je trouve ça vraiment important que si vous allez voir votre médecin, demandez si vous pouvez avoir accès à une nutritionniste parce que je pense vraiment que dans mon cas, ça l'a vraiment aidé à ralentir puis à diminuer les symptômes. Ce que j'ai trouvé le plus difficile un peu dans le parcours, Roxane l'a bien expliqué dans sa présentation, c'est surtout la sensation de privatisation au début. On nous dit qu'on ne peut pas manger telle chose, telle chose. Ce qui est le fun quand on a accès à une nutritionniste, c'est que oui, elle nous aide à comprendre ce qui est à couper, mais elle nous offre aussi des alternatives. Par exemple, oui, il faut couper le sodium, mais à la place, on peut rajouter d'autres épices, par exemple, la poudre d'ail ou des choses comme ça. La même chose au niveau des protéines. Oui, il faut les couper, mais après ça, c'est ça, elle nous a enseigné quelles étaient les bonnes protéines que je pouvais prendre pour avoir la quantité nécessaire pour bien fonctionner dans ma journée sans créer des excès pour diminuer justement les symptômes. Aussi, apprendre à bien lire des étiquettes, ça, ça aide beaucoup. C'est sûr que les premières fois quand on va à l'épicerie avec les nouvelles réglementations, c'est plus long pour regarder la liste des ingrédients, mais on vient qu'on connaît les ingrédients qu'on doit éviter, on connaît nos produits qu'on peut prendre, ça, ça aide beaucoup à comprendre, ça fait moins long quand on va à l'épicerie, ça fait moins aussi la sensation de devoir tout vérifier, on vient qu'on s'habitue, c'est vraiment une question d'adaptation de la diète rénale. L'autre chose que j'ai trouvé un peu difficile, c'est de ne pas manger la même chose que tout le monde à la maison, c'est d'être obligé comme mère de famille, donc on prépare des repas pour la famille qu'on ne peut pas nécessairement nous manger. C'est sûr qu'il y a des petits trucs qu'on peut faire pour aider ça. Par exemple, moi, je me préparais les repas que je pouvais manger en grande quantité puis j'ai congelé en petites portions. Donc, quand je faisais un repas pour la famille que moi, je ne pouvais pas manger parce que les ingrédients étaient peut-être moins adaptés à mon alimentation, j'avais besoin de préparer un deuxième repas puisque j'en avais déjà des petites portions de pré-préparées. Puis des fois, ça peut être juste la protéine principale. Par exemple, le tofu, si la famille n'aime pas vraiment ça, si on prépare du riz, de la salade, nous, après ça, on a juste à sortir notre petite portion de protéines pendant que restant de la famille, eux autres vont prendre par exemple leur poulet ou des choses comme ça. C'est des petits trucs qui font que ça devient moins difficile de vivre avec les restrictions de la maladie rénale. En gros, c'est à peu près ça pour mon parcours. Je voudrais juste résumer à tout le monde que quand vous allez voir votre médecin qui vous donne un diagnostic d'insuffisance rénale ou de début de maladie rénale, demandez-lui tout de suite si vous avez accès à un nutritionniste. C'est plus long dans le parcours, mais si vous avez accès, je pense que ça peut vraiment aider à mieux vivre avec la maladie rénale. Merci, Jessica. Je trouve que c'est très intéressant d'entendre comment on peut vivre et adapter son style de vie parce que l'alimentation est une partie importante du style de vie d'une personne. Il est important de socialiser. Vous avez des enfants, vous voulez avoir une vie normale, il faut s'adapter aussi. Je pense que la question je n'aurais pas de citer même pas Roxane, vous êtes dans une situation particulière, Jessica, tu es très propre nutritionniste personnel, mais bon, que diriez-vous à des gens qui doivent faire face à un changement rapide de style de vie, de changement. Jessica, tu as donné de très bons conseils, mais je me demandais si vous pouviez parler de l'expérience et si les gens n'ont pas l'aide directe que tu as eue ou un contact aussi évident avec une nutritionniste. Que suggérerais-tu? Tu peux commencer? Je dirais que l'important, c'est d'adapter une chose à la fois. Donc, si, par exemple, on doit amorcer une restriction en sodium qui est généralisée pour tous les types de maladies rénales, bien, de commencer par une chose, regarder le sodium, changer les aliments un à la fois, donc, pour intégrer certains changements selon la priorité. et bien sûr, insister auprès du médecin parce que souvent, si le patient ne le demande pas, l'accès à la nutritionniste va être beaucoup plus difficile. Donc, intégrer les changements un à la fois et partir de son propre menu et de faire seulement des petits changements plutôt que de chercher à changer tout le menu. Donc, on change une petite protéine, on change une petite chose dans notre journée puis graduellement, on finit par s'adapter. Merci Roxanne, Jessica, tu as ajouté quelque chose? Bien, Roxanne, elle l'a bien résumé, c'est sûr que moi aussi au début, je n'ai pas tout changé mon menu à la même journée, c'est ça, c'est qu'on y va graduellement pour qu'on commence à regarder qu'est-ce qu'on doit retirer, par quoi qu'on peut le changer puis on vient qu'on s'adapte, on vient se lier naturellement. C'est plus quand on va au restaurant aussi des fois de faire des choix différents, ça aussi, c'est de l'adaptation mais c'est ça, on essaie d'y aller comme elle disait, un ingrédient à la fois, une chose à la fois puis ça vient un moment donné, ça vient naturellement, le changement se fait puis on s'adapte bien. Merci, un bon conseil, merci beaucoup. So now, we're going to move on to our discussion through the question and answer. We have received lots of questions and if you do have some and you haven't yet submitted your questions for the presenters, please type them into the Q&A page found at the bottom of your Zoom toolbar in the bottom of the meeting window. Again, please try to avoid using the chat to ask your questions and it helps us monitor because we're looking just at the Q&A. So, just as a reminder, we're unable to provide medical advice or even specific information about your case and because we have so many questions, I've also tried to combine them into themes so that we can answer as many questions as we can at a time. So, I wanted to start actually, Roxanne, with some questions people were asking right off the bat about the new guidelines that you spoke of and about where people can access them and adding on to that, a couple of people asking very specific questions about what the recommendation is in their particular renal program and how it might be different from what you said. I wonder if you could speak about how people can access those new guidelines and what would you say about if the information is a little different from what they're getting from their current dietician. information is different from what they've gotten from their nutrition list. Now regarding the guidelines. We have K-D-O-K-I and K-D-O-K-I-G-O same thing for the K-D-O-K-I-G-O and if you go to the K-D-O-K-I-G-O or K-D-O-K-I-G-O you have the direct links so you can click to know what are the two direct links. There are not only for the nutrition, but for hypertension, so these are the guidelines not only for nutrition, but for hypertension, but for hypertension, lipids, mammograms, so it's on these lines directrices-là that your patient, your patient, your nutritionist adapts to the treatment. On these guidelines, well, your nutritionist or doctor will be able to adapt. It's highly scientific, so you need to be able to read the scientific literature. So you need to be able to read the scientific literature. but it's available on the internet. And regarding access to nutritionists, I think this was the second question. Of course, access will vary from one area to another from one province to another and even in the same province depending on the hospital. Unfortunately, it is not the same everywhere. In some centers, the nutritionist won't be a very long way for advanced phase and pre-dialysis, for example, in other cases. So the number of meetings also can vary. So the important thing is to ask the question. There is also, sometimes we can have access to a nutritionist in private. so it is certainly whether the insurance is available or not. So it is necessary to ask the question. But I think that more we are going to ask the question, more we have chances that the resources become more available to help patients because it is the basis and it is what should be done at all the beginning of the maladies. The adaptation of the alimentation. Thank you Roxanne. I just wanted to recognize that part of the translation did not work at the beginning of the response of Roxanne. So Roxanne, you should start? No. But I think that I was going to ask the question. Anyway, if there is a website where people can have access to it, we could put it in the area of the clavardage. Is it possible to give the address? Yes. Thank you. So, for a summary, when we arrive at people who have experience with the nutritionist in the program, we have to ask questions and work, and have a conversation with the nutritionist on what we need to do, what we need to take and take. Another question, Roxanne. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir une liste des ressources qui devraient être les protéines végétales à incorporer à l'alimentation? Avez-vous des conseils là-dessus? Yes. I have a list. Oui, j'ai une liste. Peut-être pourrais-je mettre cette liste dans le volet de clavardage. Je l'ai en anglais, en français, donc les protéines végétales. Je mettrai donc la liste dans le volet de clavardage. Super, merci. I'm going to call on my colleague Philippe. Philippe, je sais qu'on a eu quelques questions en français. Je me demandais si tu pouvais, Philippe, nous les partager. Oui, certainement. Les protéines végétales sont-elles suffisantes pour soutenir un programme d'exercice? Oui, tout à fait. Donc, les protéines végétales fournissent tous les acides aminaux essentiels parce que dans une alimentation équilibrée, on va manger de tout. On va manger des grains, on va manger des légumineuses, des fruits, des légumes. Donc, il n'y a aucun problème concernant l'apport en protéines et la quantité de protéines avec les protéines végétales. Mais il faut savoir que pour un programme d'exercice, ce sont les muscles qui sont stimulés et les muscles utilisent beaucoup de glycogène et ça, il faut s'assurer d'avoir assez de glucides, de bons glucides dans notre alimentation. Donc, c'est surtout ça qui va nous soutenir dans l'exercice si on veut faire un programme d'exercice. Donc, les grains entiers idéalement, les riz brun, les pâtes à grains entiers. Donc, pour aller chercher une énergie sur une longue durée. Dans le cas d'une ablation d'un rein, mais sans restriction alimentaire, avec un début de diabète, est-ce qu'on doit surveiller son alimentation de près? Au niveau de l'ablation d'un rein, c'est sûr que suite à une néphrectomie, nécessairement la fonction rénale va baisser un petit peu. C'est normal, on a seulement un rein qui va du jour au lendemain filtrer tout ce que le corps doit filtrer. C'est sûr que si on a un facteur de risque de maladie rénale, une hypertension ou un diabète par exemple, automatiquement, on tombe dans un contexte où on doit avoir de la protection rénale. La protection rénale, c'est de justement limiter le sodium dans l'alimentation et éviter les excès de protéines. Ça, c'est la base au niveau de la protection rénale. Donc, dû au fait qu'il y a un diabète, effectivement, on doit protéger le rein. Quelqu'un qui naît avec un seul rein à la naissance, le rein tout de suite est adapté à faire la fonction de filtration pour le corps. Donc, souvent, on ne verra pas d'insuffisance rénale sur un rein unique de naissance. Par contre, s'il arrive quelque chose comme une insuffisance rénale aiguë, il faut le traiter avec beaucoup de soins le rein unique. Mais ce n'est pas une cause d'insuffisance rénale. Peut-être une dernière question en français. Alors, en début de présentation, il est mentionné qu'on n'avait plus à limiter le potassium. Faut-il faire quand même attention aux aliments qui en contiennent et à leur taux d'absorption ? Oui, il faut faire attention aux aliments qui en contiennent sous forme d'additifs. Donc, ça, c'est clairement établi. Donc, on doit éviter les aliments qui contiennent des additifs de potassium. Peu importe qu'on ait un problème ou non de potassium, souvent, ces aliments-là, de toute façon, sont des aliments transformés. Au niveau des fruits et des légumes, on ne fait plus de restrictions à moins que ce soit des fruits et légumes transformés. Puis, il faut savoir que le potassium, si on n'en consomme pas assez, le bon potassium dans les végétaux, les grains, ça contribue à l'hypertension. Pourquoi ? Parce que le potassium a l'effet inverse du sodium sur la pression artérielle. Donc, nous, en clinique, on regarde le ratio entre les deux. Ratio sodium-potassium. Et il faut combler les besoins avec le bon potassium et chercher à éviter le potassium dans les aliments transformés. Merci, Gilles. Peut-être à ton tour. J'apprécie ça, merci. Désolée. Donc, la prochaine question. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Au niveau des choses particulières à manger, ça dépend bien sûr de où vous en êtes, au niveau de l'insuffisance rénale, de maladies rénales, etc. Mais les gens posent des questions générales du genre. Alors, qu'est-ce que vous diriez des choses comme teneur élevé en gras, dans l'alimentation? Qu'est-ce que tu penses du stevia? Est-ce que le café a un impact? Je sais que c'est très particulier, Roxane, mais en général, je me demandais si tu pouvais répondre à ces trois points et nous dire comment les gens peuvent aller chercher ces informations. En ce qui concerne les gras, les recommandations sont à peu près les mêmes que pour la protection cardiaque, parce que le fait d'avoir une maladie rénale nous met à plus haut risque d'avoir une maladie cardiaque. Donc, on va privilégier les bons gras, donc les huiles d'olive, les noix, donc les gras végétaux idéalement. On ne fait pas par contre de restrictions dans la quantité de gras. Ça, c'est vraiment important à savoir. C'est même souvent, on va encourager les gens à rajouter des bons gras dans leur repas pour avoir suffisamment de calories dans la journée. Parce que si on coupe dans les protéines, par exemple, il faut avoir suffisamment de calories. Donc, on doit éviter les gras animaux, ce qui se fait bien lorsqu'on limite la quantité de protéines animales par jour. Puis, il faut savoir que si on parle du taux de cholestérol, par exemple, dans le sang, c'est pas juste les gras qui sont impliqués. Par exemple, la meilleure façon au niveau alimentaire de baisser le taux de cholestérol, c'est d'avoir une alimentation très riche en fibres. Donc, parfois, on peut modifier la qualité de l'assiette pour chercher à diminuer les gras dans le sang. Alors, pour ce qui est du stevia, à l'heure actuelle, je ne peux m'établir une recommandation vraiment fiable parce qu'on n'a pas de recul. Historiquement, tous les isulcorants pour lesquels on a dit « Ah, il n'y a pas de danger », 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des effets néfastes sur la santé. Donc, on n'a pas encore ce laps-là pour le stevia. Ce que je sais, c'est que le stevia est quand même une source d'oxalates. Donc, il faut quand même faire attention à la quantité si on a des problématiques avec les oxalates. Mais je ne peux pas vous dire que c'est sécuritaire sur le long terme. On va pouvoir se prononcer dans quelques années. La dernière question, the last question? Coffee. Coffee. La recommandation pour le café est également la même que pour la population générale. Donc, on recommande de limiter à 2-3 cafés par jour maximum. Le café a quand même une charge acide un peu plus élevée. Et ça peut, si on en prend en grande quantité, par exemple, si on prend 6, 7, 8 cafés par jour, c'est quand même une source non négligeable de potassium à haute absorption aussi. Et ça diminue la prise d'eau dans la journée. Donc, consommation modérée de café, de thé, limiter les jus. On voit de l'eau de façon en plus grande quantité que le reste des eaux de breuvage. Merci. J'ai une question encore pour... Merci. J'ai une question. Si tu veux bien. Merci. Merci. Roxane, une diète rénale complètement végétarienne est-elle bénéfique? Je dois répondre oui. Je dois répondre oui parce que, premièrement, dans un monde idéal pour un patient, par exemple, qui veut retarder la dialyse, c'est ce qu'on va recommander. Parce que, justement, le taux de déchets dans le sang, l'acidité, le phosphore, le potassium, c'est vraiment super bien contrôlé avec une alimentation végétarienne. Il n'y a pas de dénutrition. Les gens ont moins de septembre. En dialyse, il faut adapter pour aller chercher la bonne quantité de protéines. Donc, ça se fait très bien aussi, mais il faut être suivi par la nutritionniste. Et, dans le fond, si on n'est pas prêt à être végétarien, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, juste le fait d'avoir parfois des journées sans viande ou d'avoir des repas végétariens qu'on intègre, c'est sûr que chaque fois qu'on en ajoute un petit peu dans notre menu, on va chercher les bénéfices. Mais oui, une diète végétarienne, c'est les plus beaux succès que j'ai vus chez mes patients au niveau de la fonction rénale, c'est toujours les patients végétariens. Merci Roxane. À chaque fois que nous avons des webinaires, nous parlons d'alimentation, c'est toujours très... Les gens sont très intéressés, ont beaucoup de questions. Donc, nous reconnaissons qu'il reste beaucoup de questions qui n'ont pas trop de réponses. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web, lerain.ca. Nous avons également clinicomunaticaction.ca. Rappelez-vous quand même qu'il y a des gens qui me regardent, des gens qui sont à risque de maladie rénale à différents degrés, des gens qui souffrent d'assurance rénale. On vous dit toujours de parler à vos professionnels de la santé et ils vous aideront à trouver des ressources et vous référeront aux meilleures personnes. Et vous pouvez également appeler l'antenne régionale et nous pourrons vous offrir des conseils et vous soutenir. Donc, j'aimerais encore une fois remercier nos conférenciers. Nous avons une belle présentation de Roxane. C'était superbe ensemble, Jessica et Jason. Alors, merci encore une fois. La Fondation Durand vous donne des informations. Nous vous invitons à visiter le site de la communauté de Roxane pour obtenir des informations sur la nutrition rénale. pour que nous nous offrons par l'intermédiaire de nos antennes régionales des conseils et du soutien pour accéder au service du système de santé, aider les personnes à accéder à d'autres formes de soutien et à les aider à acquérir des compétences en matière de défense à leur intérêt. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions pour parler à quelqu'un de votre communauté pour accéder à du matériel et des raisons supplémentaires. À la fin du webinaire d'aujourd'hui, votre ordinateur ouvrirait une nouvelle page vous demandant de répondre à une enquête de satisfaction. Vos commentaires sont importants pour nous aider à continuer à améliorer notre série de webinaires. Nous serions reconnaissants de bien vouloir prendre le temps de répondre. L'enquête est disponible en anglais et en français. Vous trouverez le choix de langue dans le point droit supérieur de votre écran. Pour terminer, je vous dirais qu'au nom de la Fondation du Radio-Canada, je veux vous remercier d'avoir participé à notre webinaire. Reportez-vous bien. Merci.